وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Il y a l'habitude de jeûner ses jours dans ce cas qu'il le fasse. Ce hadith est rapporté par al-Bukhari et muslim. Bien sûr, je ne vais pas m'étaler dans l'explication, dans ce séminaire, dans les détails des divergences entre les savants sur certains points. On va citer certaines divergences quand c'est utile, mais on va essayer de faire bien sûr une explication résumée. Car si on rentre trop dans les détails techniques, la majorité des gens ne profiteront pas. Donc ce hadith, quel est ce jour dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner ? Qui s'appelle Yawm al-Shak, le jour du doute. Ce jour, c'est le trentième jour de Sha'ban ou le premier jour de Ramadan. C'est-à-dire que c'est le jour qui vient après la vingt-deuxième journée de Sha'ban. Et c'est ce jour-là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner tant qu'on n'est pas sûr que ce soit le premier jour de Ramadan. Donc les savants ont divergé. Est-ce que c'est une interdiction formelle ? Ou bien c'est seulement réprouvé et détestable pour la personne de jeûner ce jour-là ? Et le plus juste, wallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une interdiction. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit clairement. La formule qu'il a utilisée en arabe est une formule par laquelle on comprend l'interdiction formelle. Et il n'y a aucune karina qui vient détourner cette interdiction formelle vers une réprobation ou que ce soit seulement détestable. Par contre, la permission est accordée à la personne qui a l'habitude de jeûner ces jours-ci. Par exemple, une personne qui a l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis. Alors, le jour du doute tombe un lundi ou un jeudi. Cette personne-là pourra le jeûner. Il lui est permis et non obligatoire, bien sûr, car c'est un jeûne surérogatoire. Le troisième cas de figure, c'est une personne qui a un jeûne obligatoire à accomplir. Comme par exemple, rattraper encore quelques jours du mois de Ramadan passé. Ou bien qu'il a fait un vœu de jeûner. Dans ce cas-là, il devra obligatoirement jeûner ce jour-là. Car il n'a pas désigné ce jour-là exprès, car c'est un jour avant Ramadan. Mais il a besoin de rattraper ces jours et il ne lui reste qu'un jour, par exemple, à rattraper et les tomber ce jour-là. Bien que justement, la personne doit s'empresser de rattraper ces jours manquants de Ramadan, ne pas attendre le dernier moment.